Générique ... Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Coute et ça, le magazine d'actualité de Zitata. Aujourd'hui, nous allons parler de la police avec mon invité Thierry Bosselin. Il est secrétaire général d'Alliance Police Nationale, le syndicat de la police. Comment ça va, Thierry Bosselin ? Pour l'instant, tout va bien. Barba, merci de me recevoir et bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et qui nous regardent. Et qui nous regardent aussi. Alors vous, vous allez bien, mais est-ce que la police va bien ? Comment va la police ? Alors, je pense que la police, elle est un peu comme l'État et comme forcément la Martinique, puisque nous sommes encore en territoire français. Et il s'avère qu'il y a pas mal de problèmes, je pense, à régler dans l'administration. Donc la police reflète un peu tout ça et ça va comme ici, comme ça. En tout cas, on a l'impression, mais peut-être que vous allez me dire que c'est un ressenti, mais on a l'impression qu'il y a quand même une forme de violence qui se banalise en Martinique. Vous, de l'intérieur, donc en tant que policier ou en tant que syndicaliste, est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, je pense qu'il y a réellement une violence ici au quotidien et qui se matérialise assez souvent par des passages à l'acte et forcément des passages à l'acte avec des armes de guerre, avec l'arme blanche aussi. Je crois qu'on a oublié le coutelas, il y en a de moins en moins. Mais en tout cas, c'est maintenant avec des balles de gros calibres et dans des contextes, des fois, qui sont minimes, quoi. C'est pour des motifs totalement futiles. Je crois qu'on en est au 13e homicide, en fait. Actuellement, oui. Au moment où nous enregistrons cette émission, donc 27 juin, on en est à 13 homicides. Donc, comme vous le disiez, avec des fois, donc à l'arme blanche, mais aussi avec des armes à feu et qui sont des gros calibres, qui sont des armes qui sont importées, des armes qui arrivent de façon, bien entendu, illégale et qui circulent largement. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne aussi ici à Martinique, c'est que nous sommes une plaque tournante pour le trafic de stupéfiants. On dit zone de rebond. Moi, j'ai vu ça sur le site de la préfecture il y a quelques années. Zone de rebond, c'est-à-dire que la drogue arrive et puis repart, c'est ça ? Alors, justement, c'est que les méthodes ont évolué et effectivement, nous sommes devenus un territoire de rebond, c'est-à-dire que la drogue, elle sort des territoires plus ou moins connus pour la fabriquer, la conditionner et la revendre. L'Amérique latine ? Pour arriver à l'Amérique latine, des fois sans doute via Sainte-Lucie ou d'autres pays limitrophes. Et cette cocaïne est atterrie ici à Martinique et elle est redispatchée forcément sur l'Europe. Et nous, on reçoit, donc on n'est pas une zone, disons, un marché destinataire final en réalité ? Non, il y a une partie forcément qui reste ici pour la production de craques et sans doute les consommations locales. Mais la grosse partie, effectivement, repart par tous les vecteurs, qu'ils soient aériens, maritimes. Avec les mules, notamment. Voilà, avec les mules, aussi dans les conteneurs. Et ça repart sur le territoire national. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous achetez un kilo de cocaïne, aux alentours aller de 1 500, 2 000 euros directement aux producteurs en Amérique latine, quand il arrive ici à Martinique, il est à 5 000, 6 000 euros. Et quand il passe, qu'il arrive sur le territoire européen, vous êtes déjà à 35 000, 40 000 euros. Et au niveau de la consommation ici de drogue, donc il y a une partie de cette production, donc en transit vers l'Europe, qui reste ici, comme vous le disiez, pour être consommée sous forme de craques notamment. Mais la consommation, il y a d'autres types de consommation illicite. La consommation de mariguana, par exemple, mais qui est aussi importée. Oui, tout à fait. La mariguana vient forcément, puisque nous ne sommes pas pays producteurs, vient forcément d'autres îles. Et elle arrive ici aussi tout autant en grande quantité, comme la cocaïne. Par contre, au niveau de l'exportation, il n'y en a pas tellement. Ça reste plutôt pour le marché local. Le marché local. Alors, c'est vrai qu'on est obligé de parler des deux choses, le trafic de drogue et le trafic d'armes. C'est vrai que dans les années 90, on parlait beaucoup de trafic de drogue, avec le krach notamment, et on a vu des générations entières d'hommes notamment, mais pas que, qui ont sombré dans la consommation de krach, et certains en sont morts d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les armes vont avec ce trafic-là. On a l'impression qu'on a changé d'échelle, et que la violence finalement a changé de nature à cause de cela, et notamment du trafic d'armes. Oui, forcément, parce que vous avez quand même des valeurs marchandes impressionnantes, et forcément, il y a des, on va dire, des guerres de positionnement, de territoire, et il faut protéger aussi cette marchandise. Donc, le corollaire du trafic de stupéfiants, et notamment de la cocaïne, c'est le trafic d'armes. Et après, les gens sans doute se battent entre eux pour des positionnements... Sur le marché. Voilà, sur le marché. Mais alors, c'est quelque chose qui est entièrement importé, c'est-à-dire que les acteurs de ce marché-là, il y a eu quelques... Il me semble qu'il y a deux ans, un trafiquant de drogue, M. Dour, qui était de Saint-Joseph, qui passait pour être l'un des plus grands trafiquants de drogue de France, qui était quelqu'un de Saint-Joseph. Est-ce que les trafiquants ou les acteurs de ce marché-là sont des acteurs forcément étrangers ? Ou est-ce que ce sont aussi les revendeurs, les dealers, outre les consommateurs ici, ce sont bien entendu des martiniquais, mais est-ce que c'est quelque chose qui est importé, vous diriez ? Non, alors il y a forcément, sans doute, des têtes de réseau martiniquaises. Il ne faut pas non plus se lurer. Et sans doute, des hommes de paille qui viennent aussi de pays limitrophes. Voilà. Ou même des hommes de paille qui sont aussi martiniquais. Il ne faut pas non plus tout rejeter sur les étrangers. Je veux dire, c'est pas ni soutiré. Pas ni volé. Pas ni volé. Alors vous, depuis des années, vous dites, la violence, c'est banalisé. L'année dernière, il y a eu des faits de violence où les policiers étaient directement visés. D'ailleurs, vous avez accordé une interview à France Antille où vous disiez, je crois que c'était en novembre ou en octobre, où vous disiez qu'il y a une volonté de tuer les policiers. C'est-à-dire que le rapport avec la police aujourd'hui, à côté de ces trafics, est devenu difficile. Le rapport est devenu difficile. Les événements de novembre, l'Eure des Grèves l'ont montré. Mais ça aussi, je dois dire, c'est peut-être bon. Alors là, nous sommes en pleine réorganisation, restructuration, mais il faut bien comprendre aussi que la police, maintenant, d'une manière générale, les forces de sécurité, n'ont plus ce qu'elle faisait avant, ne font plus de la prévention. Donc, c'est vrai que ça réduit les rapports. Il n'y a pas assez de personnes sur le terrain. Mais non, dès lors où vous fonctionnez en flux tendu, vous n'avez plus le temps de faire de la prévention, d'expliquer les choses aux gens. Et on est constamment, plus ou moins, dans la répression. Et forcément, qui dit répression, je veux dire, ça ne doit pas satisfaire tout le monde. Il y a une loi, donc la loi Sécurité globale du 26 mai de l'année dernière, qui normalement donne un peu plus de moyens aux polices municipales. Quelle est votre position sur ça ? C'est de nature à faire évoluer, finalement, ce rapport avec la police ou non ? De toute façon, police municipale, gendarmerie et police nationale, ce sont des entités complémentaires. et nous devons trouver les synergies de fonctionnement. Et nous ne sommes pas contre, bien qu'il n'ait peut-être pas tout à fait la même formation, mais que celle-ci évolue pour atteindre celle des gendarmes et des policiers et qu'on puisse trouver des voies de travail communes. Donc, ce n'est pas plus mal, ça nous fait un apport d'effectifs. Alors, vous n'avez eu de cesse de demander des moyens supplémentaires. Il y a eu des réformes structurées dernièrement dans la police, par exemple, la DTPN, donc la Direction Territoriale de la police nationale, qui regroupe finalement les services. On imagine que ça favorise effectivement la mutualisation, la communication entre les services. C'est de nature, ça va dans le bon sens, d'après vous ? Alors, pour moi, ça va dans le bon sens, mais des diverses réunions que nous avons eues avec notamment les têtes pensantes qui viennent de Métropole pour nous expliquer cette réforme, il faut bien comprendre que dans la difficulté dans laquelle se trouvait notre département, on ne peut pas prétendre à faire une réforme efficiente en nous mettant des limites, qu'elles soient budgétaires ou en termes d'effectifs. Donc, il y a nécessité de pouvoir abonder en effectifs pour faire les réactions nécessaires. Combien il faut ? À l'heure qu'il est, bon, je pense facilement qu'il faut quasiment une centaine d'effectifs. Parce qu'on s'arrête deux minutes, Thierry. Vous dites, il y a des gens qui sont en pré-retraite, je vous ai entendu dire ça, des gens qui sont en pré-retraite, des gens qui ne sont pas sur le terrain parce qu'ils sont malades, des gens peut-être qui sont fatigués. Donc, vous dites qu'il faut 150, c'est ça ? Je pense qu'en étant raisonnable, je veux dire, il faut au moins une centaine d'effectifs. D'accord. L'idéal serait 150. Mais il y a des enfants qui arrivent, on parle du RAID. Alors, il y a la création du RAID, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le RAID, il va être, enfin, il y aura une antenne martinique qui sera en place ici, mais ce n'est ni plus ni moins qu'augmenter les effectifs du RAID Guadeloupe avec une antenne détachée pour la Martinique. Donc, ces effectifs, là, vont dépendre de la DTPN Guadeloupe, mais en résidence en Martinique. mais le RAID, ça va comprendre à peu près une trentaine d'effectifs pour des opérations bien spéciales. Ce qu'il nous faut, c'est des effectifs dans les UIVP et des gens qu'on voit dans la rue, c'est-à-dire que des gens qui puissent patrouiller, qui puissent répondre aux besoins de la population parce qu'il faut aussi qu'on sache bien qu'en dehors de l'aspect répressif que peuvent revêtir les forces de sécurité, nous sommes là aussi pour sécuriser, protéger les personnes et les biens. Donc, il faut du monde dans la rue. – Il y a un gros besoin, j'entends ça derrière ce que vous dites, il y a un gros besoin finalement de ce dialogue en fait, qui manque dans notre société parce qu'il y a aussi, on ne peut pas en parler, la question des violences policières, c'est-à-dire que ces derniers mois par exemple, il y a eu l'affaire Kézian-Hussier par exemple où on a l'impression que finalement, la population, en tout cas une partie de la population est contre la police parce que la police commet des violences. – Alors, ce qu'il faut bien comprendre, déjà dans cette affaire-là, vous savez, on a tendance à tout mélanger. Il s'agissait de gendarmes, bon, mais on accepte, on va dire force de sécurité. Maintenant, il faut aussi que les choses soient dites. S'il y a eu sans doute des violences, c'est peut-être en réponse à une violence de cet individu, voilà. mais il faut trouver des équilibres. Vous savez, moi, je ne suis pas pour la violence, qu'elle soit exercée par la police ou qu'elle soit contre la police ou la violence tout court, quoi, d'une manière générale, c'est pour moi une forme de faiblesse et je crois qu'il faut régler les choses de façon pacifique et discuter. Donc, quand on arrive à de la violence, ça veut dire qu'on n'a pas pu gérer une situation par d'autres voies. quelle que soit la complication de cette situation. – Et au début, vous y faisiez allusion, est-ce qu'au fond, la situation martiniquaise qui est teintée finalement d'une défiance à l'égard de l'autorité de l'État ? Globalement, est-ce que vous ressentez ça ? Est-ce que toutes ces choses-là n'expriment pas uniquement cette chose ? C'est-à-dire cette défiance parce qu'il y a eu effectivement des faits comme l'affaire du chlordécone, par exemple, qui pollue l'environnement social et sociétal et finalement, on est dans cette remise en question globale de l'autorité de l'État dont vous, parfois, en tout cas, on parlait du trafic et de jusqu'où on va plus loin, vous pouvez être victime entre guillemets ? Oui, forcément, il y a une défiance envers l'État. Sans doute, il faudrait que l'État pense à régler un certain nombre de problèmes que nous comprenons. Nous sommes martiniquais aussi, il ne faut pas croire. Et vous avez cette défiance qui est à l'encontre de toutes les institutions et forcément la nôtre puisque nous sommes le dernier rempart et ce qu'on voit sur la voie publique. Oui, oui, clairement, oui, il y a une défiance envers l'État, les gens sont sous pression, les gens ont l'impression systématiquement d'être victimes de l'État, il y a une espèce de pression, les radars, et en fait... Les radars, ils ont tous été... ils sont très peu utiles, en fait. Ils sont tous en train d'être remis en place et tout ça... Ah, ils sont remis en place ! Oui, oui, mais tout ça, si vous voulez, tout ça concourt au fait que nous sommes dans une société qui vous demande de la performance, de la rapidité, mais en fait, on vous met des blocages et je veux dire, il faut réfléchir, il faut réfléchir à certaines choses et il faut penser au bien-être aussi des gens et c'est pour ça que moi, je suis quand même favorable à ce qu'il y ait un peu plus de prévention et notamment dès le plus jeune âge, au niveau des structures éducatives et de sorte que les gens puissent bien comprendre le travail de la police. Ce n'est pas que de la répression, mais pour ça, il faut des effectifs. – Est-ce qu'il faudrait, on en fait, il y en a eu ces dernières années, est-ce qu'il ne faudrait pas faire organiser une sorte d'assise de la sécurité ou de la prévention de la délinquance ou de la prévention des violences ? Quelque chose qui serait finalement une remise à plat aussi de nos rapports entre nous, parce que la violence, quelles que soient ses formes, c'est un peu le reflet de nos rapports, en fait, sociaux. – Mais nous n'avons eu de cesse que de demander des assises pour la Martinique, en tout cas, puisque c'est ici que nous opérons, comme vous dites. Mais Barbara, qui s'intéresse ? – Mais il y a eu des élections et ça va peut-être que ça va intéresser les nouveaux. – Barbara, il y a eu des élections qui a parlé de la sécurité hormis vous, Barbara. Personne. – On va faire la parenthèse. – Non, mais on peut la fermer, mais moi, je dis les choses. Personne, ça n'inquiète personne. – Mais peut-être qu'il serait temps aujourd'hui, parce qu'on a vu que dans certains cas, par exemple à Marseille, qui a connu effectivement des faits de violence ces dernières années, enfin avant d'ailleurs la Guadeloupe ou la Martinique, il y a eu des déploiements. L'année dernière, le président est allé à Marseille et a annoncé le déploiement d'un plan quasiment marchal pour Marseille, mais pas seulement dans le domaine de la sécurité, bien entendu. Mais peut-être qu'il faudrait, qu'il serait temps peut-être de parler des mêmes choses pour la Martinique. – Alors, il l'a fait à Marseille, il l'a fait plus récemment pour la Corse. Bon, mais sans doute, nous sommes aussi dans le problème de la continuité territoriale. Peut-être qu'il n'y avait pas d'avion pour qu'il vienne à Martinique. Donc, ou bien, peut-être que vous savez, à 8000 kilomètres, et puis nous n'avons pas non plus peut-être la même répercussion médiatique au niveau national. Et voilà, on se dit que ça va passer, finalement, c'est peut-être entre eux. Bon. – Thierry, le mot de la fin, ce serait quoi ? J'en retiens prévention, dialogue, j'en retiens aussi proximité, mais je vous laisse le mot de la fin, ce serait quoi ? – Je pense qu'il faut garder de l'espoir. Il faut beaucoup d'espoir parce que ce petit département ne peut pas continuer ainsi, et il faut que les gens puissent discuter, et ne pas résoudre leurs problèmes conflictuels par les armes. C'est comme dans un couple, je veux dire, il faut apprendre à s'écouter. Et bon, voilà, on peut avoir des opinions différentes, mais bon, ça, peut-être que la sagesse et l'âge vous amènent à penser comme ça. – Ceci dit, vous avez parlé du, même si on est un peu dépassé, vous avez parlé du couple, il y a aussi de la violence intrafamiliale et conjugale. – Absolument. – Voilà, qui est aussi un fait important de notre société. – Oui, et ça a été aggravé par les séquences de confinement que nous avons eues, mais bon, je dois vous dire que nous sommes quand même, c'est déprimant parce que nous sommes quand même sur une société, un terreau, violent, alors à quoi c'est lié à notre passé ? C'est vite fait de dire ça. – C'est vite dit. Il faut que les gens se ressaisissent. – Merci, on va s'arrêter là et puis on va vous réinviter pour continuer la discussion. Merci Thierry Bossin. – C'est moi qui vous remercie. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501